Je vais décaler ce truc là. C'est bon. Donc bonjour à tous ! Bienvenue à Payconfr, on est très content de vous avoir avec nous ici. Donc moi je fais du Python depuis pas mal d'années et de la musique depuis pas mal d'années. Et j'avais envie de faire un talk sur un petit peu les deux. On va commencer par un petit peu de théorie. Est-ce que tout le monde m'entend là ? Ok, donc les inst... Pardon ? Un chouïa plus fort, comme ça ? Ok, les instruments de musique sont faits pour être joués par des humains normalement, mais peuvent aussi être joués certains par les ordinateurs. Donc je vais décrire deux types d'instruments de ce type là. On a les synthés et les échantillonneurs, désolé. Donc en anglais, samplers. Les synthés, ce sont des générateurs de sons. Donc ils partent de zéro et ils vont fabriquer un son avec des ondes, des filtres, tout un tas de mécanismes. Le fait qu'ils génèrent des sons permet généralement de modifier beaucoup de paramètres, donc d'agir sur plein de paramètres en live. Ça, c'est très intéressant pour un ordinateur parce que du coup, on peut automatiser plein de choses. Donc dans les synthés célèbres, on a le Minimook des années 70, le DX7 des années 80. Et depuis quelques années, on essaie de reproduire les défauts ou les spécificités des vieux circuits analogiques avec du digital. Donc on essaie de recréer un petit peu ces sons-là. Donc ça, c'est un exemplaire, par exemple, ici pour la vidéo. On a également des plugins. Donc on peut décider d'être complètement virtuel et d'avoir sur son ordinateur des faux synthétiseurs totalement logiciels au format VST, ce qui est un standard. Ça, c'était les synthés. Maintenant, les échantillonneurs, donc samplers, en fait, ils ne vont pas générer de sons, ils ne vont pas les fabriquer. Ils vont lire des petits bouts de sons, des petits fragments de sons. Donc il y a plusieurs modes, en général. Donc ça, c'est un clavier de piano, soit on utilise un échantillon et on met le même sur toutes les notes. Et en fait, on va ajuster la hauteur pour que ça corresponde à la note qu'on a jouée. Mais ce n'est pas obligatoire, d'ailleurs. Soit on va avoir des machines comme les MPC, par exemple, où en fait, chaque pad représente une note. Donc par exemple, ça, c'en est un, quoi. Donc là, au lieu d'avoir des touches, en fait, j'ai des pads. Et à chaque pad, je vais avoir un échantillon différent. Donc sur le dos, j'ai mis la grosse caisse. Sur le ré, j'ai mis la caisse claire, etc. Donc avec ça, je vais pouvoir me faire des petits rythmes et ou des petits bouts de voix, par exemple. Ça se fait beaucoup maintenant, là, des petits bouts de voix. Voilà. Et on peut avoir une approche un peu mixte, où on part d'un sample, on l'affecte à trois notes avec l'ajustement de hauteur qui s'effectue. Et dès qu'on arrive à la note d'après, c'est un deuxième sample, etc. Donc comme ça, on reproduit des sons très compliqués, du style piano, violon, etc. Ça fait des librairies de plusieurs gigas, en général. On a également les boîtes à rythme, qui sont des choses un peu mixtes, qui sont en général composées d'un synthé, donc qui va générer des sons très typés batterie. Donc la TR-909, c'est quasiment les sons emblématiques de la techno. Donc pas du tout réaliste, en fait, synthétique. Et c'est la fusion de ça et d'un step-sequenceur. Donc je vais vous définir ce que c'est. Ça, c'est quelque chose de plus moderne, mais ça revient dans l'air du temps, tout ça. Les séquenceurs. Donc un séquenceur, comme son nom l'indique, ça joue une séquence de notes. Et en fait, on peut faire différentes pistes, différents instruments, et c'est généralement comme ça qu'on construit un morceau. On empile plusieurs séquences de pistes. Un step-sequenceur, donc un séquenceur pas à pas en français, va diviser une mesure de temps. Il y a un peu de solfège, tout petit peu. Va diviser une mesure de temps en petits fragments de la même taille, la même durée. Donc, si on a une noire sur chaque temps, en général, mais tout ça, c'est configurable. Donc ça va représenter quatre double-croches. Et en général, on va affecter chaque double-croche à un step, un pas. Et donc, voilà comment je divise ma mesure. Donc là, c'est directement issu de la doc de la TR808. Ils prennent une partition, et ils vous expliquent en fait comment la transcrire en appuyant sur les touches du step-sequenceur. Donc là, j'ai fait une petite double-croche, des silences, une double-croche, des silences, etc. Et vers la fin, j'ai une petite accélération, donc j'active plus de steps. Donc pour chaque step-pas, on va définir bien sûr la note. On va définir éventuellement d'autres attributs, la valeur de tel filtre ou la hauteur du son. Et puis, on va l'activer ou pas. Parce qu'on ne va pas tout activer, c'est ça l'intérêt. Exemple 1, si ça marche. Donc là, j'ai tout activé. Donc ça me fait un truc comme ça. J'ai aucun trou. Par contre, j'ai des notes différentes. Mais j'ai aucune pause. Donc là, sur ma TR808, je vais activer... Enfin, c'est idiot parce que ce n'est pas un rythme, mais je vais activer tous les steps. Par contre, si je prends cet exemple-là... Donc là, vous avez... Je suis obligé de le faire en même temps. Mais en fait, l'idée, c'est que la petite accélération, il n'y a pas réellement d'accélération, c'est juste que là, on a activé tous les steps. Alors qu'avant, il y avait des petites pauses. C'est clair tout ça ? Ouais ? Donc du coup, ça n'a de limite que votre imagination. Pour utiliser un step-sequencer, en général, il y a deux modes. Soit le mode live, où en fait, on va activer ou pas des steps en temps réel. Donc pour changer les sons, enfin les rythmes surtout. On va pouvoir changer aussi la hauteur des notes, faire des petites choses. Changer la longueur, pour varier un peu les plaisirs. Et on a également un mode, en général pas à pas, où on prend son temps. Pour chaque step, on définit la note qu'on veut, jusqu'à ce qu'elle nous plaise. Et puis après, on passe au suivant. Et une fois que ça c'est bon, généralement, paf, on passe en mode live. Et là, on s'amuse à les activer et désactiver. Donc le projet. Mon projet, c'était avec ce synthé-là et ces pads qui sont des boîtes vides en fait. C'est des contrôleurs, donc il n'y a rien dedans. C'est juste, ils m'envoient des messages quand j'appuie dessus et quand je tourne les trucs. Donc, à partir de ces choses-là et d'un serpent, je voulais que le synthé joue des notes à ma place. activer ou pas les steps pour créer une séquence comme on a vu. Implémenter les deux modes j'ai le temps ou je suis en live. Réagir au tempo aussi. Et fabriquer une sorte d'API qui me permette de brancher n'importe quel contrôleur et de l'utiliser. quoi. Pour ça, j'utilise MIDI comme tout le monde en fait, parce que c'est un très vieux standard qui a 30 ans, ce qui est bien pour un standard numérique. Donc extrêmement utilisé encore à l'heure actuelle. Donc qui va permettre de synchroniser, de communiquer entre des instruments de musique numérique. par le biais de messages. Donc pour une note, par exemple, j'ai un message quand j'appuie et un message quand je relâche. Une note. Je peux également avoir des messages de type control change pour changer des paramètres de mon synthé ou autre chose. Program change, ça me permet de changer d'instrument. Enfin, on peut piloter énormément de choses. 6x, c'est des messages réservés à votre synthé, spécifiques à votre synthé. Donc on va devoir, désolé pour le schéma, on va devoir communiquer en MIDI entre l'ordinateur et les différents devices que j'ai apportés là. Donc en input, en entrée du coup de mon programme Python, je vais recevoir soit les pads sur lesquels j'appuie, les boutons que je tourne ou les touches là, du synthé. Et en sortie, je vais vouloir soit déclencher une note, la jouer, et sur les pads en fait, ça va être des messages qui vont me permettre d'activer, de faire des feedbacks, un résultat visuel pour savoir ce que je fais. Donc on contrôle délai dans MIDI en fait. Côté input. Alors là, c'est du Python maintenant. Donc j'utilise la librairie Mido. Mido, c'est assez simple, on ouvre un input, là il prend le premier qu'il trouve, on fait .receive et ça bloque. Voilà. Ça bloque, ça attend qu'il y ait un message qui soit transmis, donc ça se met en écoute. Du coup, il va falloir, si on veut faire autre chose qu'attendre, on va avoir à le mettre dans un thread ou quelque chose, enfin quelque chose quoi. On sent bien qu'il y aura quelque chose à inventer. En sortie, c'est à peine plus compliqué. J'ouvre ma sortie, je crée un message, la note on, je l'envoie, du coup ça me fait un comme ça, jusqu'au note off. Donc ça veut dire que pour avoir une note telle qu'on l'entend d'habitude, on va avoir à faire une sorte de timer entre le note on et le note off, qui va être la durée de la note en fait. Donc ça, avec un time.slip par exemple. Ensuite, mon step-sequenceur, il a besoin d'un tempo. Donc pour garder le tempo, je peux faire mes choses et puis un time.slip de la durée d'un step. Par contre, ça bloque aussi ça. Donc il y a beaucoup de choses qui bloquent. Donc il va falloir faire des threads ou des coroutines encore une fois ou quelque chose. Et puis il y a un autre petit problème aussi, c'est que quand on fait l'implémentation naive là, le temps de réveil en fait n'est pas pris en compte. Et finalement mon tempo, il s'éloigne un petit peu petit à petit de la vérité parce qu'il prend à chaque step, il va prendre une demi milliseconde, etc. Et à la fin, je suis tout décalé. Je voulais un 120 bpm bien carré et je ne l'ai plus du tout. Voilà, donc en fait, en Python, faire un séquenceur en Python, c'est gérer les appels bloquants, gérer le timing. Donc je voudrais en fait des boucles indépendantes qui bloquent, mais qui savent communiquer entre elles parce que l'état global du séquenceur, il y en a besoin. Et je veux une précision de timing. Alors, j'avais prévu de détailler un peu les solutions, mais en fait c'est court. Donc je vais juste vous donner vite fait les conclusions. Les threads, c'est bien, mais là on a un gros état partagé. Donc j'étais obligé soit de faire des primitifs de synchro ou des choses comme ça, ou alors des fils. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de fils. Donc j'ai fini par me dire que j'allais faire autrement. Avec A5IO, vous avez des co-routines. Donc là, comme tout s'exécute dans un seul thread, vous aurez moins de problèmes de concurrence. Et nous, enfin l'appli là, elle est très ce qu'on appelle IO-bound, c'est-à-dire qu'elle est très... On passe la majorité de notre temps en entrée-sortie, à attendre des choses qui se passent. On fait pas de calcul réellement quoi. Donc, c'est assez approprié. Par contre, il aurait fallu modifier mido pour changer de syntaxe. Parce que le yield from, il faut que vous l'envoyez jusqu'en bas de votre chaîne. C'est-à-dire jusqu'au time.slip qui se trouve tout en bas, au fond du fond de mido. Et ils le remettent sur toute la chaîne. Donc c'était un peu lourd. Je me suis dit à la place que j'allais prendre G-Event. Il y a d'autres solutions. G-Event, l'avantage, c'est qu'il vous patche directement en time.slip pour faire... Et il vous permet d'utiliser des co-routines, enfin des green nets. Et time.slip devient quelque chose, en gros, qui permet au processeur de continuer à faire d'autres choses. Sans parler de multiprocessing ou de thread. On pourra en parler, si vous voulez, plus tard. Et pour le problème du drift de tempo, le tempo qui se décale petit à petit, c'est assez bête. Il suffit de se mettre un réveil, comme vous mettez un réveil pour le matin. Et peu importe ce que vous faites la nuit, normalement, lui, il va vous réveiller au bon moment. Donc il suffit de le calculer, enfin de raisonner en temps absolu. Et puis on s'en sort. Donc au niveau architecture, voilà ce que ça pourrait donner. On a une green net qui est chargée de maintenir le tempo et garder les steps, déclencher les steps. On a une autre green net qui est chargée de déclencher, enfin de faire cette histoire de timing entre le note on et le note off. Voilà, donc elle prend en entrée des notes. Et puis son rôle, c'est de les jouer. Et j'ai une autre green net qui, elle, s'occupe des inputs. Donc elle se met en réception sur tous les inputs. Réception bloquante. Et dès qu'elle reçoit un message, tac tac, elle l'envoie aux autres green nets. Et j'ai également un... Pour afficher des jolis messages, je suis obligé de le faire dans un process pour le coup, parce que ça, pour le coup, c'est CPU bound. C'est quand même triste. Juste pour afficher des messages, ça me détraquait tout mon tempo. Bah on est... Il me reste cinq minutes. Donc je vais accélérer un peu sur ces choses-là. Ça, c'était les concepts que j'ai dans mon programme. On va faire un tout petit focus là-dessus sur le contrôleur. Pour en gros brancher mes contrôleurs, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de savoir comment réagir à leur... à ce qu'ils envoient. Et j'ai besoin de leur renvoyer des messages. Du coup, pour réagir à ce qu'ils... La première partie, c'est de réagir à ce qu'ils font. Donc j'ai fait un principe de chaîne de règles, en fait. Donc là, ça, ça veut dire... Si tu reçois un contrôle change, n'importe quel contrôle change 74, puis un contrôle change 27 de valeur 0, alors là, ça veut dire que, je ne sais pas, j'ai cliqué sur tel bouton. Voilà. Ça, ça dépend du synthé. Ça dépend du contrôleur, du pad. Enfin, ça dépend de tout. Donc il faut quelque chose de très flexible. Et ça, Python est bien pour ça. Dans l'autre sens, mon contrôleur, il a besoin de savoir quand on active des steps, quand on démarre, qu'on arrête, etc. Pour que les LED reflètent l'état du truc. Donc du coup, je m'abonne à des événements que m'envoie mon séquenceur. Et donc, voilà. Après ça, c'est des trucs pour activer les LED. c'est un petit peu technique à chaque fois. Ça dépend à chaque fois du contrôleur. Il faut lire les docs. Et voilà, super. On va pouvoir... Donc ça, j'ai... Là, une T8108... 909. Puis ça, c'est... C'est un groupe très connu. Euh... Donc voilà. Je vous remets le petit schéma, et puis on va faire un petit test. Enfin, je vous mets le schéma, mais en fait, je vais tout de suite passer sur autre chose. Donc... Hop. Voilà. Donc là... Ah bah super, il voit pas mon... Alors, il y a un truc qui va pas... Ouais, mais c'est celui-là qui... Ah non, c'est dommage ça. Ah, ça y est. Ok. Donc là, mon step séquenceur est démarré. Donc, euh... Il avance tout seul. Je sais pas si tout le monde voit. C'est jaune parce qu'il y a rien à... Il y a rien. Pour l'instant. Il y a aucune note. Il y a aucun step d'activé. Donc tout ça, c'était... C'était pas dans la boîte. C'est fabriqué en Python. Donc en Python, j'ai mon timer qui... Qui envoie chaque petit message à mon tempo. Là, ici, j'ai dit qu'en fait, sur... J'ai pris un des potentiomètres de mon clavier, là. Et je l'utilise pour changer le tempo. Donc en fait, là, je peux ralentir. Voilà. Je peux accélérer, etc. Bon bah, je vais me caler à 120, par exemple. Ce que je vais faire, comme... Je suis pas en live, en fait, si, mais bon. Je vais m'arrêter. Et je vais définir mes steps, tranquillement. Donc là, c'est pareil. J'ai dit que le bouton là, c'était pour aller au step d'avant. Celui-là au step d'après. Là, je commence par le premier. Et en fait, le... Je vais pouvoir définir mon pattern comme ça. Donc là, je définis ma première note. Vous me dites si vous entendez pas ou s'il y a quelque chose qui va pas. C'est bien, il a trouvé une note. J'avance exprès de 2. Je fais une deuxième note. Suspense ! Une troisième note. Ah non, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Sur le deuxième, je voulais faire la même que là. Et celle-là, là, voilà. Et la dernière, ça va être ça. Ok. Donc là, je suis hyper content de moi. J'ai un tube. Voilà, ça fait ça. Et donc, je peux augmenter un peu. Alors, j'ai fait en sorte que... Quand j'active un step qui n'a rien pour l'instant, il prenne la valeur de celui d'avant. Et donc, du coup, si j'active celui-là, ça va me faire un autre rythme. Voilà. On voit le truc se construire petit à petit. Euh... Pour rigoler, j'ai aussi... Ah bah non. Si, voilà. On le voit pas très bien, mais celui-là, il suit aussi. Il suit la même chose, quoi. Ok. Premier exemple. Euh... Les autres, je suis désolé. Je ne vais pas les faire en live. Je les ai préparés. Euh... Honte à moi. Donc, euh... Le deuxième, c'est un exemple en utilisant un... Non plus le synthé. Parce que lui, là, c'était vraiment un synthé qui jouait des notes. Là, on va utiliser des échantillons. Donc, des petits bouts de... Hop, si tu veux bien. Des petits bouts de son. Voilà. Des trucs comme ça. Là, vous avez la... L'onde à chaque fois. Euh... Je ne sais pas si on la voit là. Là, j'ai l'onde. Clac. Super. Et donc, euh... J'ai un petit... Pardon. J'ai un petit JSON, là. Ah, pardon. Rhythme. Il y a plein de haches. Voilà. Alors, sur le synthé, ça ne fait pas grand-chose. Mais si je change et que je passe... Que je le connecte, en fait, à mon logiciel, là. Donc euh... Voilà. Tout de suite, déjà, on comprend mieux. Donc là, j'ai un... J'ai un... J'ai un rythme de 16... De 16 pas. Donc sur celui-là, ça se voit moins parce qu'il n'a que 8 pas. Mais sur celui-là, on voit les deux rangées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, même chose. Euh... Je vais couper parce que... Voilà. Pause. Euh... Ça valait bien, le CPU bound. Euh... Donc oui. Là, en fait, j'ai pas mal de steps d'activer. Et sur les steps, j'ai fait des notes différentes. Ce qui m'a produit, en fait, des échantillons différents. Et donc avec ça, j'ai mon rythme. Euh... Faire... Euh... Autre chose. Toujours pas. Voilà. Je peux faire des rythmes plus... Plus lent, plus sympa. Euh... Donc là, c'est pareil, j'ai des steps. C'est exactement le même principe. Donc je les active. Voilà. Je peux faire plein de changements en direct. Et je peux bien sûr aller les voir les uns après les autres. Ils me les redonnent. Et je peux les modifier, du coup. Voilà. Deux petites dernières démos rigolotes. On a un petit... Mozart. Eh oui. Le pauvre. Euh... Ah, sauf que je l'ai plus. Si, je l'ai. Yeah. Hop. Hop. Donc là, un pattern de... De... Attention. 32... Une séquence de 32 steps. Voilà. Super. Le pauvre. Donc, c'est assez large. Et puis, bah, on va finir quand même par le slide... Le... Comment... La petite... Hop. Tac. Voilà. Donc, ça, ça, ça va vous dire des choses. Voilà. À chaque fois que je bouge un truc, là, ça... Lui, il serait capable de comprendre, d'interpréter. Et puis, ça ne dérive pas. Je peux m'exciter sur le truc. Voilà. Voilà. Et voilà. Merci. Donc, voilà les derniers. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est le réaliser en open source. Ça, ce serait sympa. Faire des accords, parce que là, j'ai qu'une note à la fois. Donc, pour une drum machine, ce serait bien. Parce que souvent, quand j'ai un snare, j'ai aussi un kick. Enfin, ça dépend. Du multitrack, parce qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Load save en MIDI, parce que là, c'est mon format propriétaire JSON. Une synchro de tempo externe. Comme ça, on pourrait driver le truc à partir d'un autre séquenceur ou d'un ordi. Pouvoir utiliser l'iPad ou je ne sais quoi avec des websockets superbes. Un truc génial pour utiliser l'iPad.